Musique Pour son anniversaire, on a invité deux copines et avec sa sœur, elles étaient quatre. J'avais cousu des petits nuages en tissu qu'on a accrochés au plafond. Ça l'a beaucoup touché en fait, qu'on l'organise, c'était vraiment très important pour elle. J'ai testé le jeu du lama. Oui c'est celui-là. Dans l'idée, je l'ai collé sur le mur. Ça a été hyper rapide, on m'a dit mais il n'a pas de queue ce lama. Et du coup, voilà, donc bandage des yeux et vas-y copine, je t'aide à aller poser ta petite vignette. On les fait tourner trois fois sur elles-mêmes, les yeux bandés et après un peu désorientés, va à droite, va à gauche, t'es pas dans le bon sens etc. Moi je trouvais ça hyper chouette en fait. On a joué aussi à Plastique Fou Pirate. Oui c'est celui-là. Donc le Plastique Fou, c'est une feuille de papier très très fine qu'on va s'amuser à colorier. Et une fois passée au Fou, en fait elle va devenir un petit élément rigide et bien rétréci qu'on va pouvoir transformer en porte-clés. Elles étaient hyper fières de repartir avec leur petit porte-clés. On a joué aussi à la cible réversible, pop-up. Oui c'est bien celle-là. On a créé une règle du jeu où on a fait deux équipes, les bleus et les rouges. C'est hyper facile parce que les balles sont légères et en fait elles viennent automatiquement se scratcher comme ça. Et ça se décolle pas et donc elles peuvent quand même bien viser. Tout le monde a joué et c'était très très chouette. J'ai vraiment laissé un petit temps pour que moi jauge les enfants que j'allais recevoir. Et ensuite on a commencé à jouer et en fait ça s'est hyper bien passé. Son cadeau c'était d'être tous réunis, d'avoir ses copines, sa maman, sa soeur. C'était son cadeau. C'était intimiste, plein de vie et plein de bonne humeur. Sous-titrage Société Radio-Canada